et salut tout le monde c'est wincraft et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième épisode de l'usine de wincraft donc aujourd'hui on va tout de suite s'attaquer à nos premières machines j'ai déjà commencé à crafter tout ce qu'il fallait enfin préparer les crafts en tout cas donc je vais aller récupérer vite fait ce que j'ai fait cuire dans les dans les fours donc j'ai crafter la plupart des trucs chiants comme ça on va pouvoir passer directement aux choses intéressantes avant qu'il fasse nuit j'ai l'impression donc ce sera des machines de thermal expansion donc ce qu'on va faire aujourd'hui ça va être la steam dynamo l'ackeus accumulator le pulvériseur et le redstone furnace et éventuellement si on a le temps on fera un petit panneau solaire donc on va tout de suite commencer par le plus important la steam dynamo donc scraft comme ça je vous ai montré le craft normalement comme j'ai prévu tout ce qu'il fallait on peut directement la crafter donc ça c'est pas mal ça nous évitera de perdre du temps on pourra directement passer à l'utilisation donc je vais pas tout de suite la poser parce qu'il faut la poser sur un ackeus accumulator pour lui donner de l'eau en abondance donc j'ai crafter à peu près tout ce qu'il fallait sauf ce truc là donc normalement j'ai tout ce qu'il faut pour le crafter voilà également il faut des machine frame pour la faire donc les machine frame ça se craft comme ça et donc la roue en tine se craft comme ça pareil pour la roue en cuivre qui se craft comme ça donc je vais d'abord dormir hop voilà comme ça il fait jour ce sera plus agréable et donc je vais crafter notre ackeus accumulator il me faut également un seau donc j'en fais un mais avant de l'utiliser pour le craft je vais aller chercher de l'eau pour pour que l'ackeus puissent puisse pomper quelque chose donc il va nous falloir deux seaux donc je vais devoir faire deux allers-retours donc la poule fait du bruit je vais mettre ça par là j'allais dégager une petite zone pour faire nos machines donc je vais mettre l'ackeus par là une pelle ce sera plus simple de l'utiliser il n'y a pas d'eau plus proche non le plus proche c'est la rivière et donc on va remplir notre deuxième source d'eau donc je vais tout de suite crafter l'ackeus qu'il est là voilà normalement j'ai tout ce qu'il faut voilà donc lui qu'est ce qu'il va faire il va pomper l'eau donc s'il n'y avait pas eu de source infinie il aurait pompé il y aurait plus d'eau sauf que là c'est une source infinie il est au centre donc ça s'arrêtera jamais de pomper là vous voyez qu'il est déjà à 4000 de water donc d'eau donc il va nous pomper ça pour mettre dans la steam dynamo qui a besoin d'eau ici c'est déjà rempli d'ailleurs c'était assez rapide et de charbon pour faire de la vapeur et faire de l'électricité donc elle va sortir 80 ref parties qu'au maximum c'est à dire si la vapeur est à 4000 millibucket et donc sinon elle sortira un peu moins on peut aussi la configurer avec de la redstone pour lui dire si on veut qu'elle soit activée seulement quand il ya un signal ou quand il n'y en a pas je ne sais pas pourquoi je l'ai dans le coffre d'ailleurs donc on va faire aussi un four alors celui là j'avais préparé ce qu'il fallait il faut que je fasse des briques je vais faire aussi deux redstone reception coil puisqu'on en aura besoin pour le pulvériseur donc je crois que j'ai tout ce qu'il faut voilà et un pulvériseur donc pour ça il va me falloir du gravier donc pour faire du silex c'est bon on en a et un piston donc pour le piston il va me falloir de la cobble j'ai oublié de convertir ça voilà notre piston est donc le craft du pulvériseur c'est ça voilà la première fois que je l'ai fait aussi rapidement les machines et j'avais oublié qu'il va me falloir des câbles je suis pas sûr d'avoir fait cuit du lead non apparemment j'en ai pas fait cuire donc bon bah je vais en faire cuire deux voilà dans un four et du charbon de préférence donc on va attendre que ça cuise voilà c'est cuit donc on va pouvoir repartir et faire des câbles donc les câbles c'est assez simple à crafter enfin les plus simples en tout cas les les basiques parce qu'après si on faire des câbles de redstone et bah c'est un peu compliqué voilà et donc on va poser ça sur la dynamo d'ailleurs j'y pense il faudrait peut-être que je fasse autrement pour la dynamo d'ailleurs je vais me crafter tout de suite la clé de thermal pour pouvoir enlever les machines plus simplement en gardant leurs données donc ce qu'elles ont dedans donc avec la clé que je viens de crafter il suffit de faire shift clic droit pour enlever une machine alors que c'est très long à miner autrement d'ailleurs j'enlevé le portal gun parce qu'il fait du bruit et donc je vais faire un petit câble des câbles fluides mais il me faut encore un de litre du coup si j'aurai le temps mettre une planche au cas où plutôt que d'utiliser un charbon voilà les câbles de fluides c'est encore une fois c'est simple et ça donc cela ils peuvent transporter que de l'eau parce que enfin de l'eau ou de la mob essence ou d'autres trucs comme ça parce que donc ils supportent que les fluides tempérés si c'est trop froid ou trop chaud ils vont exploser donc bah je vais passer ma dynamo dessus pas moyen c'est pas grave au pire je vais faire un truc un peu plus joli mais je me rends compte qu'au final c'est complètement foiré plutôt la mettre là voilà donc je peux mettre mon pulvériseur ici mon four à côté je vais vous expliquer comment ça fonctionne le panneau de config ici donc si vous fait si vous faites shift clic droit au milieu ça enlève tout et donc on va dire que par exemple à droite sera la sortie du four donc la sortie c'est en orange l'entrée c'est en bleu et donc pour le pulvériseur on va dire que l'entrée est à gauche en bleu donc pourquoi je fais ça parce que comme ça ce qu'on va d'ailleurs je me suis complètement trompé en fait là c'était plutôt l'entrée et là c'était plutôt la sortie voilà donc je m'étais trompé parce que bah c'est mal configuré justement donc pourquoi je fais ça c'est parce que comme ça quand on aura pulvérisé un item je vous montrerai après pourquoi c'est utile de pulvériser il ira directement dans le four sans qu'on ait besoin de le sortir de le mettre dans le four c'est plutôt pas mal on va lui donner un peu de charbon à bas j'en avais déjà sur moi à la steam dynamo comme ça va pouvoir commencer à faire de l'électricité donc vous voyez la caisse active donc elle commence à générer de la steam grâce au charbon qu'on lui a donné et donc là elle est en train de produire 80 rf partie j'ai l'impression que c'est un peu buggé ce truc là la jauge donc là les machines se remplissent donc bon bah je vais vous montrer pourquoi c'est plutôt utile d'utiliser cette ce système là pour pour cuire ces minerais donc vous voyez que là j'ai un minerai de fer je le mets dans le pulvériseur il fait le pulvériser normalement c'est plus rapide mais c'est parce que c'est en train de y'a pas beaucoup d'énergie justement que c'est plutôt lent donc ce minerai va nous donner deux poudres donc qui sont arrivés là directement et chaque poudre devrait nous donner un lingot donc avec ça on peut doubler nos minerais donc c'est plutôt pas mal pour les débuts d'aventure même pour la suite après ce sera plutôt utile quand on mettra une quarry par exemple ou un laser drill mais bon ça ce sera plus tard donc voilà on a nos machines on va pouvoir tout de suite commencer du coup à mettre tous nos minerais mais je pense qu'on n'aura pas assez d'énergie donc on va se lancer dans la fabrication d'un panneau solaire donc c'est assez simple à faire il suffit de faire des miroirs et de les entourer donc on va faire tout de suite on va faire deux panneau solaire directement voilà si je me trompe pas ça devrait suffire avec ça ouais par contre ça je devrais le faire après du coup voilà donc les panneaux solaires là ils vont générer huit rf par tic en sachant que plus on va plus ils vont générer le dernier génère 4096 rf par tic donc on va poser ça ici parce qu'il faut qu'ils aient un accès direct au soleil donc quand il fera nuit ça génèrera plus donc là vous voyez qu'il génère à 100% donc il génère huit rf par tic et si par exemple je lui coupe le soleil il pourra plus générer voyez que là il n'a plus de lumière donc il génère plus donc voilà on a des petites sources d'énergie bon c'est pas c'est pas fou mais ça peut le faire en début d'aventure en tout cas maintenant ce qui serait bien c'est parce que les panneaux solaires n'avons pas généré éternellement ce serait de nous faire une petite batterie pour stocker l'énergie donc on va faire la plus basique encore une fois par contre là j'ai oublié de faire cuire mon lead donc je vous propose de faire une petite ellipse le temps de cuire tout le lead donc à tout de suite mais non en fait mais non je suis complètement stupide qu'est ce qu'on vient de crafter voilà ce sera mieux comme ça ce sera plus rapide en plus donc là vous entendez des glouglou des chou c'est les machines de thermal expansion qui font du bruit et du coup on va tout de suite mettre ça comme ça on met ça au centre ça nous fait une frame de batterie on n'a pas encore la batterie pour faire la batterie il faut qu'on craft des petits trucs pour pouvoir la remplir donc ça ça va et puis c'est ça qui est un petit peu chiant il faut de l'électrum donc pour crafter l'électrum il faut une poudre d'électrum qui s'obtient avec du silver pulvérisé et de l'or pulvérisé donc normalement j'ai de quoi faire tout on va pulvériser tout ça hop c'est du silver ça ouais bonne idée bonne nouvelle plutôt on va mettre ça là et je vais tout de suite aller dormir encore une fois comme ça le temps va passer et on va pouvoir en plus produire plus d'énergie avec nos panneaux solaires du coup ça a dû partir là voilà on a notre électrum donc après on pourra automatiser un peu le craft avec des induction smelter hop donc une fois qu'on a ça donc on l'assemble on met un peu de copper on met notre batterie et on a de quoi stocker l'électricité donc je vais enlever le câble direct je vais mettre la batterie ici alors il me semble que l'entrée donc c'est en bleu du coup j'ai tout déconfiguré on va être juste une entrée ici pour les panneaux solaires et la dynamo on va mettre une sortie en orange donc juste ici vous voyez que les machines se remplissent et là du coup 14 rf ça veut dire qu'on doit produire à peu près 14 rf voilà 7 et 7 là normalement doit être à 16 voilà donc avec cette batterie on pourra stocker notre énergie pour éviter de la perdre par exemple bah quand les panneaux solaires génèrent en continu bah on perd notre énergie si on l'utilise pas donc dans la batterie on pourra la stocker en sachant que la batterie commencera à se remplir une fois que toutes les machines seront pleines et donc là on a encore le pulvériseur qui doit se remplir c'est pour ça que la batterie se remplit pas je pense qu'avec un peu de chance en fin de vidéo on la verra se remplir donc vous aurez aussi peut-être pu remarquer que c'est un peu le bordel là dedans et donc il y a par exemple des items qu'on a en beaucoup de quantités comme la cobble, la dirt et tout c'est pour ça qu'on va tout de suite faire quelques autres objets de thermal expansion donc c'est des cages donc c'est des barrières ça va nous permettre de stocker 10 000 items chacun donc on va les mettre par là voilà on va prendre toute notre cobble on va faire double clic droit puis ça va la mettre là dedans quand je fiche away là voilà vous voyez qu'on a 214 cobble on va faire pareil avec la dirt la dirt la dirt la dirt voilà je voulais dire et donc là on en a 83 donc c'est pas beaucoup mais je pense que ça va vite augmenter à force d'aller miner avec une quarry par exemple aussi même si avec une quarry il y aura moyen de configurer pour qu'on ne ramasse pas la dirt ni la cobble et donc on se retrouve et on peut gagner des bonus avec le pulvériseur là j'avais mis du fer à pulvériser j'ai obtenu un ferrous et en mettant un ferrous j'avais obtenu du shiny donc pourquoi je fais pulvériser du fer et du ferrous sans les faire cuire c'est parce qu'on va avoir besoin d'invar pour crafter notre induction smelter donc j'en ai fait 12 puisqu'il en faut 10 et que ça se crafte par 3 donc je vais les faire cuire et on va crafter ça parce que dans thermal on va en avoir pas mal besoin pour faire les alliages qui serviront à faire les machines plus tard voilà c'est bon donc on va crafter nos roues d'invar nos engrenages plutôt voilà on va faire aussi un autre redstone reception coil comme ceci et un seau je sais pas pourquoi il faut un seau dans cette machine mais bon voilà on a un induction smelter ça va nous permettre de faire tous les alliages dont on aura besoin d'en thermal parce qu'il y en a beaucoup quand même ah donc là vous voyez que la batterie était pleine enfin elle était en train de se remplir et là elle se décharge à cause de l'induction smelter donc qui consomme combien d'évaluies ? 40 RF parties que ça va le four je crois que c'est 20 et le pulvériseur ça doit être 40 aussi voilà du coup bah cette machine là va nous permettre de faire les alliages par exemple je sais pas si vous vous souvenez quand on a fait l'électrum il nous fallait de l'or et du silver donc de l'argent on avait dû le faire en poudre et bah maintenant je peux mettre ça directement dans l'induction de smelter et ça va nous faire donc notre électrum donc c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir faire les poudres donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a fait quand même pas mal de machines donc dans le prochain épisode on s'attaquera sans doute au design de la base donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires à laisser un petit j'aime ou à vous abonner à ma chaîne youtube et donc moi je vous dis à la prochaine allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501